Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'épisode de Fallout 3. Donc chers amis, j'aimerais profiter de cet épisode. Donc cet épisode ne sera pas du tout basé sur l'action du tout. Je vais tout simplement vous parler de l'avenir de Fallout 3. Comment dire ? Fallout 3 je vais le terminer ici en fait. Je n'irai pas plus loin dans l'aventure, c'est simplement pour faire une petite pause dans la saga Fallout. Avant donc l'arrivée très prochaine, donc elle arrive dans les prochaines semaines là, dans les moins je crois moins de trois semaines prochaines. Il y aura donc Fallout 4 qui arrivera. Et donc j'ai décidé de faire une petite pause, je pense qu'on a fait l'aventure de bout en bout maintenant. L'aventure en tout cas telle qu'elle est censée être pour notre papa. Qui est malheureusement décédé maintenant. Donc voilà, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on a sauvé entre guillemets l'humanité, on a redonné de l'eau au peuple. Maintenant je pense qu'il est plus que temps de mettre fin à cette série, on m'avait demandé 101 épisodes à cette série. Parce qu'on sortait de l'abri 101. Il n'y en aura pas eu 101, j'en suis désolé. C'était un défi un peu trop compliqué quand même. Et puis surtout moi ça me permet de faire une pause dans cet univers en fait et dans cette optique là entre guillemets. Je rappelle que c'est le même éditeur, le même développeur qui fait Fallout 4. Autrement dit, on risque de retrouver des choses qui sont quand même très très proches de Fallout 3 au niveau des blagues, au niveau du style, au niveau de tout ça. On a bien pu voir par exemple déjà rien que le robot, le robot, je ne sais plus son nom, voilà c'est dommage. Je ne sais plus le nom. Donc le robot qu'on voit dans les vidéos de teaser et les bandes annonces de Fallout 4, on le retrouve déjà dans Fallout 3 par exemple avec pratiquement la même voix, le même style. Bon il y aura des choses nouvelles dans le prochain Fallout, il sera moins gris, moins vert comme celui-là, comme d'ailleurs on peut très bien le voir ici. Il sera beaucoup plus coloré donc j'espère qu'on aura déjà ça, ça va nous péter un peu plus à la tronche et qu'on aura déjà un aspect graphique, un aspect visuel très différent de Fallout 3. Donc de ce côté là je pense qu'on n'aura pas de problème parce que vu les visuels qu'ils nous ont montré, ce sera vraiment très différent. L'ambiance, je ne sais pas si elle sera plus proche d'un Fallout 3, je pense qu'elle est entre Fallout 3 et Fallout New Vegas. Donc voilà encore une fois à quand même faire très attention, je vous rappelle que Fallout 3 était le premier jeu 3D de la saga Fallout, Fallout 4 arrive avec encore plus de nouveautés. Les nouveautés dont on nous a parlé déjà d'une sont très particulières, elles ont pour certaines un impact direct sur la création du personnage, sur le personnage en lui-même. Par exemple au début de notre partie, là actuellement on a des points, vous avez pu les voir, on peut les voir ici d'ailleurs. Hop, où sont-ils ? Là, les compétences. Hop, voilà, excusez-moi la souris, on chie. Ces compétences là seront très différentes. Ce sera en fait ces compétences-ci qui définiront un petit peu celle-là. Sachant que celles-là seront un petit peu modifiables. Très très peu mais un petit peu. Et celles-ci pas du tout. Normalement les poupées Voltex seront toujours prévues, du coup on pourra toujours améliorer un petit peu celles-ci. Donc de ce côté-là, pas trop 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 de problèmes. Mais ces compétences-ci et ces aptitudes dépendront uniquement du spécial. Ensuite, si j'ai bien compris, alors attention c'est que c'est ce que j'ai cru comprendre. Ensuite, avec ces aptitudes-ci, on débloquera, enfin avec ces points-là, quand on gagnera des niveaux en fait, les points-là, plus les points qu'on mettra dans les différents arbres, entre guillemets, de compétences, dans ces aptitudes-là, en fait nous permettront d'améliorer les compétences en elles-mêmes. Donc en gros, le point spécial est un, comment dire, est un set de base, comme un deck un petit peu de cartes, d'un jeu de cartes à collectionner comme vous voulez. C'est un deck de base auquel viennent s'accoupler donc un deck de soutien, entre guillemets, qui est dépendant du deck de base parce que forcément le soutien doit être lié, entre guillemets, à ceci. Et via le soutien, on a accès à donc plus de stratégies différentes. Voilà le truc. C'est vraiment, je pourrais mieux le dire, mais je trouve que c'était une façon assez claire de le dire, de le dire comme ça. Donc voilà déjà par exemple une différence notable qu'on aura dans le gameplay direct de Fallout 4. Si on devait continuer, on aura aussi la customisation des différentes armes. Donc on pourra par exemple prendre un fusil laser, enlever la crosse là que par exemple vous voyez. On va montrer mon arme directement. Hop, allez hop. Voilà par exemple là, je vais pouvoir enlever la crosse, mettre autre chose, mettre une manivelle pour le recharger plus vite. Et ça modifiera en fait en même temps l'armement, les capacités de l'armement, sa façon de l'utiliser, sa façon de... De comment de se recharger, sa précision, ses dégâts, etc. Donc encore une fois, chose très nouvelle. Là par exemple aussi, on a un visuel de mon armure. Je pourrais changer les jambières de mon armure. Donc une par une, ça fait deux pièces d'armure pour chaque jambe. Le torse. Chaque bras. Je ne sais pas au niveau des gants, je ne pense pas. Je crois que c'est les bras qui vont avec les gants. Les épaulettes. Et le casque. Ce qui fait un nombre déjà quand même assez balèze de différentes armures possibles, de combinaisons d'armures possibles. Toujours dans l'optique un petit peu, j'ai envie de dire, encore plus proche d'un RPG papier. Pour en fait, vous permettre d'être soit extrêmement polyvalent. Si vous le souhaitez. Ce qui pourrait être très bien dans un endroit, entre guillemets, ouvert. Vraiment dans la survie pure. Ou alors se spécialiser directement dans un domaine. Par exemple, les armes à plasma. Tiens. Il me semble que cette armure là, c'est les armes à énergie par exemple. Vous voyez. Donc voilà. Pour le coup, il y aura quand même quelques changements qui sont assez distinctifs, entre guillemets. Assez précis, assez sautent rapidement aux yeux. Donc voilà les différentes nouvelles. Et c'est pour ça que j'aimerais, entre guillemets, oublier un petit peu. Ne pas avoir en fait à faire la comparaison avec Fallout 3. Si jamais, je veux dire. Si j'arrive dans le jeu et me disant. Ah tiens, bah Fallout 3 sur ça c'était mieux. Ça me ferait mal. Parce que déjà d'une, j'ai une grosse hype pour Fallout 4. Je sais qu'en plus, comme je viens de le dire, c'est le troisième jeu Fallout à sortir en 3D. Entre guillemets. Donc bon. Ils sont encore, entre guillemets, sur la phase de tâtonnement. Même s'ils ont Skyrim. Skyrim, pardon. Je crois même pas que c'est Bethesda. Mais c'est vraiment la boîte à la tête. Je ne sais pas vraiment si c'est les mêmes, entre guillemets, la même équipe. Pas la même équipe, mais au moins la même boîte qui a fait Skyrim. Je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'il va y avoir sûrement des phrases de Skyrim qu'on va retrouver en easter eggs dans Fallout 4. Ça j'en suis certain. Tout ça pour dire qu'on va tomber sur un jeu qui va être à la fois très différent et très proche de Fallout 3. Et donc j'aimerais pouvoir profiter des différences et apprécier les ressemblances. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et je pense que si je le fais avec vous, vous aussi vous apprécierez plus ces différences et ces ressemblances. Tout simplement. Donc voilà les amis. Moi c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Je ne sais pas si il y aura des vidéos d'information. A vrai dire, je n'ai toujours pas d'informations vis-à-vis de Gamesplanet pour le jeu Fallout 4. Donc je vous invite à en parler dans les commentaires. Ça leur donnera peut-être une petite envie de me faire confiance une fois de plus vis-à-vis de leur achat de jeu. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme toujours à commenter, à partager. Vous êtes géniaux. On est déjà plus de 2200 personnes dans cette communauté toujours aussi sympathique. Donc encore une fois, merci de votre soutien. Merci de votre amitié. Merci de votre gentillesse. Des commentaires. C'est parce que certains me disent qu'ils sont extrêmement gentils. Et je les en remercie. J'espère que vous aimez toujours ce qui arrive sur la chaîne. Il y aura peut-être du Battlefront. Il y aura sûrement du Fallout 4. Et les Dangerous Horizons arrivera aussi en bêta. Dès que la bêta sœur, vous en aurez sur la chaîne. Robocraft continue. Je ne sais pas combien de temps. J'ai toujours à petites gouttes en fait. Parce que je ne veux pas non plus que ce jeu me saoule. Parce qu'il arrive quand même que je rage dedans. Mais le jeu ne me saoule pas en soi. Mais si j'y joue trop longtemps, forcément ça va me saouler. On est déjà à plus de 100 épisodes dessus. Ça commence à être long. Les lives vont arriver. J'ai eu une personne qui m'a indiqué comment en plus ou moins préparer mon OBS pour mes lives. Ils arriveront peut-être sur YouTube. Mais aussi sur Twitch. Je vous tiendrai au courant. Là, ça risque de se faire assez prochainement. Parce que maintenant que j'ai les différents paramètres, je les ai testés déjà. Ce n'est pas trop trop moche. Donc voilà. Pour les petites informations de la chaîne et vis-à-vis de Fallout. Tout ce que je pouvais vous dire. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans d'autres jeux, dans d'autres univers ou dans des suites comme Fallout 4. Et hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada